Hello ! Si vous souhaitez avoir un personnage un petit peu plus cool que le carré de base, comme celui-ci, eh bien on va mettre ça tout de suite en place, en partant du carré que vous avez déjà. Allez, à tout de suite ! Alors, actuellement dans votre projet, normalement vous devriez avoir une feuille d'événement qui ressemblerait à ça. Si vous avez fait que le héros, bien sûr, si vous avez fait plus de choses, elle sera plus fournie. Mais sinon, si vous avez créé simplement le personnage, vous avez ça. Actuellement, dans ma scène, j'ai simplement un carré, et quand je touche sur la touche espace, eh bien il fait le coup d'épée. Alors, en premier lieu, il faudra déjà avoir un personnage que vous pouvez soit télécharger ou bien créer sur Piskel. J'ai fait quelque chose de simple, mais très efficace. Déjà, j'ai un personnage pour rester dans un côté un peu minimaliste. Eh bien, il n'a pas de bras, il a simplement des jambes, et j'ai la version de base où il ne bouge pas ses pieds comme ça. Et ensuite, il suffit simplement de supprimer les pieds et de rajouter des petits mouvements. Par exemple, pour la marche, ça donne ça, avec des enchaînements qui se suivent, et ça donne un effet de marche assez crédible. Ensuite, je vais télécharger ce personnage-là. Pour faire ça, je peux aller dans Export, et je vais cliquer sur PNG, et je vais sélectionner la première option qui est ici. Une fois téléchargé, je peux aller dans mon projet Construct, et je vais aller dans le héros. Dans le héros, alors ici, à côté du personnage, là où il n'y a rien du tout, donc ici, je vais faire un clic droit. Je vais importer des frames depuis une bande de sprites. Ici, je vais aller dans mes téléchargements, et je vais récupérer cette image-là. On peut voir ici que moi, j'ai deux images en ligne et deux en colonne. C'est important comme information, car ça va nous servir ici. Ici, c'est là où je vais remplir que j'ai deux images en ligne et deux en colonne. Bien sûr, pour vous, c'est peut-être différent. Je peux cliquer ici pour remplacer l'animation, pour supprimer directement mon carré de base. J'importe, j'ai toutes mes animations ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà cliquer ici sur Boucler. Après ça, je vais le dupliquer plusieurs fois, deux fois d'ailleurs, plus précisément. Duplicate, et Duplicate. La première, je vais supprimer les trois images qui ne me servent à rien, car celle-là, la première animation, je vais la renommer en statique. C'est lorsque le personnage ne bouge pas. Dans la deuxième image, celle-ci, je vais l'appeler gauche. Je ne supprime aucune image, et je vais aller ici, renommer, et je vais l'appeler droite. Donc droite et gauche sont identiques, pas d'erreur, tout va bien. Je vais pouvoir fermer ça. Alors, on peut voir ici que le personnage semble tout petit, par rapport à l'épée, donc je vais peut-être, eh bien, changer sa taille pour l'adapter. Donc, je peux aussi réduire son emplacement, puisque j'ai oublié de réduire tout l'encombrement du personnage, donc je vais le faire tout de suite. En cliquant là, je pourrais changer la taille de ce personnage-là, mais pour adapter à toutes les animations, je vais cliquer sur la petite flèche juste à côté, et je vais faire appliquer à toutes les animations. Là, elles se sont bien réduites. Maintenant, je vais cliquer ici pour l'agrandir. Je vais cliquer sur garder le ratio, comme ça, il sera aussi grand que large, c'est important, ça va s'adapter. Et je vais aussi faire appliquer à toutes les animations, pour que toutes se redimensionnent. Je vais faire une taille beaucoup plus grande, puisqu'il me semblait bien petit, et je vais faire, par exemple, 220. C'est peut-être pas tout à fait ça, et pour vous, à vous d'adapter. Il me semble assez grand, il est peut-être encore un peu petit, mais c'est pas grave, ça suffira pour mon exemple. Je vais maintenant modifier mon épée, je vais rentrer dedans. Donc là, pour l'épée, je vais, eh bien, faire un duplication de cette épée-là, donc je fais dupliquer. Et là, celle-là, je peux l'appeler droite, renommée, droite. Par contre, la droite n'aura pas besoin d'être changée, mais c'est la gauche qui devra être changée pour incliner cette épée-là dans l'autre sens. Voilà. Donc, droite qui ne bouge pas, initialement comme vous l'avez écrit, et gauche qui se tourne dans ce sens-là. Voilà pour ça. À présent, quand on a fait tout ça, je vais pouvoir aller dans la fête d'événements, et c'est là où je vais commencer à coder. Alors, je vais commencer tout de suite, je vais aller ici, je vais faire un clic droit, et je vais faire ajouter, ajouter un sous-événement. Je vais sélectionner mon héros, et je vais sélectionner est symétrique. Alors là, ce qu'on va gérer, c'est lorsque le personnage est à gauche, on va vouloir qu'il affiche l'épée de gauche. Donc, pour faire ça, je vais pouvoir récupérer ici, mon événement, qui était présent là, et je vais le faire glisser ici. Sauf que maintenant, ce n'est plus l'animation 1, mais c'est l'animation de gauche. Donc, je clique ici, et je change. Pour écrire gauche. Veldé. À présent, je vais vouloir faire la même chose à droite, lorsqu'il est tourné vers la droite. Donc, je clique ici, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ça me donne un duplicata du premier, et là, je vais juste adapter pour que ce soit l'inverse. Donc, je fais un clic droit, et je fais inverser. Donc là, s'il est tourné vers la gauche, ici, puisque c'est l'inverse, il sera tourné vers la droite. Donc, forcément, j'adapte l'animation pour dire droite. Maintenant qu'à notre épée qui est bien configurée, je vais vouloir aussi la détruire. Ici, l'événement, on dit simplement qu'à la fin de l'animation, l'épée est détruite. C'est très bien, mais vu que maintenant, nous, on a une épée gauche et droite, il va falloir adapter ça. Donc, pour faire ça ici, je vais changer. Je ne vais pas appeler ça animation 1, mais je vais appeler ça animation gauche. Fini. Et je vais vouloir, soit que l'animation gauche, lorsque l'animation gauche est finie, ça se détruit, ou bien lorsque l'animation droite est détruite. Pour faire ça, je vais aller au niveau de la flèche. Je vais faire un clic droit, et je vais faire faire un bloc OU. On a l'impression que rien ne s'est créé. C'est normal, car il attend la suite. Et donc, je vais à nouveau faire un clic droit ici. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. A présent, grâce au OU que j'ai créé, je peux prendre ça, le glisser ici à l'intérieur, et il sera accepté. Si vous n'avez pas créé le OU avant, eh bien, vous ne pourrez pas créer cette condition alternative. Alors, j'ai gauche, eh bien là, je vais mettre droite. Parfait. Là, ici, j'ai une épée droite qui se balade, donc je clique ici pour la supprimer. Clique droit, supprimer. Très bien. Maintenant, on a notre épée qui est bien configurée, qui peut s'afficher lorsqu'on est à gauche, à droite, et qui se détruit à la fin de l'événement. Mais, notre personnage n'est toujours pas configuré. Donc, si on regarde actuellement ce que ça donne. Donc, on peut quand même vérifier que là, à gauche, si on avance, l'épée est bien à gauche, et que là, si on va vers la droite, eh bien, l'épée se bouge bien vers la droite. Mais, le personnage bouge dans tous les sens. Donc, on va corriger ça. On va aller ici, ajouter un événement. On va déjà faire en sorte que lorsque le personnage ne bouge pas, eh bien, il reste dans son événement statique. Donc, je clique ici. Etant mouvement. Et je voudrais que, lorsqu'il ne bouge pas, donc à l'inverse du mouvement, eh bien, on va aller dans le personnage. Et on va aller faire définir l'animation. Dedans, je mets statique. Ici, ça correspond à quoi ? Ça correspond à cet événement-là. Maintenant, on va configurer la gauche et la droite également. Donc, je fais ajouter un événement. Je choisis le clavier. Je vais dire, lorsque la touche est pressée, la touche de gauche. Valider. Eh bien, je vais vouloir que le personnage joue l'animation de gauche. Donc, droit. Personnage. Définir une animation. Ici, gauche. Je vais devoir dire que ça, le personnage, on veut qu'on affiche en symétrie horizontale de la même manière que ça. Je fais personnage. Définir la symétrie. Horizontale. Il est tourné vers la gauche de base. Donc, tout est bien. Et là, je vais faire un clic droit. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais gérer la droite. Je clique ici. Je change flèche gauche en flèche droite. Valider. Et là, je change gauche. Pour droite. Et je ne veux pas qu'il soit en symétrie horizontale. Mais à l'inverse. Pas de symétrie horizontale. A présent, il nous reste une dernière chose à faire pour que ce soit bon. Car actuellement, le personnage n'est pas trop mal. Mais il fait encore des trucs un peu bizarres. Comme se tourner dans tous les sens. Donc là, ici, tout va bien. Il peut activer son épée. A gauche, à droite. Mais là, vous voyez, il fait un peu n'importe quoi. Pour corriger ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est lorsque vous cliquez sur le personnage. Ici, il faut définir l'angle en nom. Pour ne pas qu'il change en fonction de la direction. On peut voir ce que ça donne maintenant. On a un personnage qui court dans le bon sens. Il ne fait pas des choses bizarres. Et lorsqu'on utilise l'épée, il l'incline bien dans les bons sens. Voilà. On a un personnage qui court dans le bon sens.